Sous-titrage Société Radio-Canada Salut Axel ! Salut ! Bienvenue sur les fous du volat ! Merci à vous ! Alors comme ça il paraît que j'ai eu 8 dires, c'est dur à dire que t'as un petit zizi avec ta golf GTI, c'est Landry qui m'a dit ça. Qu'est-ce que tu peux nous répondre ? Bah après, personnellement c'est ce qu'on va voir. Tu penses que t'es devant ou t'es derrière Landry ? Ouais, je suis quand même mitigé quand même. Ouais, ça va être serré. Je pense que ça va être serré. Bon, on compte sur toi, la France compte sur toi. Non, mais non, l'Allemagne. Merde l'Allemagne. Allez, ça commence. Ça fera duel France-Allemagne. Ouais, mais on est parti pour. Allez, on se fait un petit tour de ton petit jouet, tu nous la présentes, un peu son histoire aussi. Pas de souci, c'est une golf que j'ai achetée il y a 5-6 ans. Je l'ai retapée complète. Je l'ai achetée en tant qu'Hepop, on va dire. Et c'est un 1600 GTI de 80, qui est, je vais dire, pratiquement d'origine. Il y a quelques, trois petits détails, mais elle est pratiquement d'origine. Enfin, remontée d'origine, pardon. On peut faire un petit tour de la voiture pour vous la présenter un peu plus. Donc, du coup, la peinture, elle n'est pas neuve, mais presque, parce qu'elle a quand même quelques années. Et puis après, l'intérieur, les jantes qu'il faut que je refasse aussi. Parce que du coup, là, elles ne sont pas vraiment comme je les mets. Un peu plus élargies que l'origine, d'ailleurs. Et puis après, voilà, après, niveau moteur, elle n'a rien, elle est full origine. Il a toute d'origine, niveau moteur. Toute, toute d'origine. Après, il y a le petit Deville, parce que je l'avais à l'époque. Donc, du coup, j'ai... Ah, ça, c'est mythique. Ah, celui-là, ouais, c'est... Surtout qu'en plus, j'ai même la facture et l'homologation de Deville. C'est sérieux ? J'ai l'air, ouais. Je peux même vous la présenter, si vous voulez. Avec la facture en franc de l'époque. Ça te rajoute un peu de... Un peu de cachet, ouais. Après, je l'avais, donc j'ai dit, je vais le mettre. C'est con de le garder, on va dire, de côté. Donc, voilà. Et après, là, je ne roule pas comme ça. Je ne suis pas en statique. Je suis sur coussin d'air, en pneumatique. Je peux vous présenter un peu le système d'air ride. C'est pas très compliqué, mais bon, après, voilà. J'ai tout installé dans le coffre. Du coup, il y a la cuve avec le compresseur, quoi. Ça permet de la poser au sol, entre guillemets, le jour où on veut la faire des rassauts, ou quoi que ce soit, quoi. Qu'elle fasse beaucoup plus rabaisser, ouais. Et puis après, beaucoup plus pratique, parce que du coup, sans casser tout le dessous, quoi. Comme une XM. Oh là là, oh là là, mesure tes mots, mesure tes mots. Ils vont nous tomber dessus. Ben non. C'est hydronique. Ouais, c'est pas AR. Oui, on est... On passe un bonjour à tous les Citroënistes, hein. Ah ben ça, bien évidemment. Allez, on passe à l'intérieur, si tu veux bien. Ben pas de soucis. Fais-nous la liste des équipements. Ah ben là, hormis les feux, il n'y a pas grand-chose, quoi. Si, il y a un économètre. Sérieux ? Ouais. Comme sur les BM, du coup. Avec la conso. Avec la conso, ouais, comme sur les BM, ouais. Pas de vitre électrique ? Pas de direction assistée ? Non plus. L'avantage, moi, le gros avantage, c'est quoi, d'après toi, de rien avoir comme équipement ? Tu sais combien elle pèse sur la balance ? Euh, je crois que c'était dans les 800 et quelques kilos, 850 kilos, je crois. C'est ça, aux alentours des 800, hein ? Ouais, 800, mais je crois qu'après, avec le poids le plus relevé, je crois qu'ils avaient dit, je crois que c'était 960 ou 970, je crois. C'était pratiquement une tonne. Ça reste très, très léger par rapport aux véhicules d'aujourd'hui. Ça reste très, très léger, ouais. Ouais, il y a facilement 400, 500 kilos de moins, quoi. C'est ça, donc du coup, il n'y a pas besoin forcément de beaucoup de puissance. Ah, il en faut quand même toujours un peu, parce que si on veut doubler surtout une Alpine, il n'y aura pas bien de chaud, toi. Allez, fais-nous saliver, tu nous ouvres le capot. Bon, il a un peu dans son jus, mais bon. C'est un C100 qui fait 110 chevaux, en boîte 5, du coup. Ah, boîte 5, quand même ? Une boîte 5, ouais, quand même. Parce qu'on le rappelle, elle existait aussi en boîte 4, juste avant ? En boîte 4, ouais, juste avant, ouais. Après, c'était la transition des boîtes économiques, parce que ce n'était pas une 5 encore. Une 4 plus 1 ? C'est 4 plus 1, normalement. D'accord. D'où pourquoi le levier de vitesse, il y a le petit E dessus, à la place de la 5. C'est le petit clin d'œil. On va faire un plus juste. Normalement, ils disent que sur les GTI, c'est une boîte 5, ce n'est pas une boîte 4 plus 1. Je voulais faire le petit clin d'œil. Bien vu, bien vu. Bon, bah, allez, du coup, je vous emmène faire un tour. Allez, go. Vous venez ? Alors, normalement, d'origine, il n'y a que ces deux-là. C'est la température d'huile avec l'horloge. Ouais. Sauf que moi, du coup, j'ai rajouté, je ne sais pas, voilà, mais j'ai rajouté les pressions d'huile et le voltage avec la température d'eau. Comme ça, au moins, déjà, parce que je n'ai rien qui me dit comme quoi je suis bien ou pas, déjà. Et là, après, c'est le système d'air, les manos d'air pour régler la voiture. D'accord, tu peux nous faire une petite démo, là, quand on voit les manos bouger ? Après, si tu veux, je peux le faire comme ça. Oh, putain ! S'ils finissent de se tasser, après. C'est un low rider. Un peu, ouais. Ah, ben, ça, c'est le compresseur, du coup. Donc, là, voilà, il est en train de recharger la cuve, là, après, et puis... Donc, là, tu ne peux pas partir tout de suite, en fait ? Si, si, je peux rouler, là. Ouais. Je peux rouler. Putain, on croirait mon frigo premier prix. Allez, la critique, la critique ! Bon, ben, après, ouais, de toute façon, après, il n'y a pas grand-chose sur le... En équipement, il n'y a rien, de toute façon. Voilà, c'est un peu pénible, parce que du compresseur, il recharge, du coup. Il y en a pour combien de temps, là, de recharge ? Bon, allez, deux, trois minutes maximum. Après, le problème, c'est que j'ai une cuve, elle est quand même assez grosse. J'en voulais une plus petite de base. Ah, une grosse cuve, mon salaud ? C'est exactement ça, en plus. Mais, ouais, non, après, c'est... C'est un peu pénible quand il tourne. Bon, encore, il n'y a pas de pose, donc ça fait l'animation, mais... Tu vois, ça reste quand même assez souple. C'est ferme, mais ça reste quand même assez souple. C'est ferme, mais ça reste quand même assez... C'est ferme, mais ça reste quand même assez... C'est ferme, mais ça reste quand même plus... Oh... Non, c'est ferme. Oh, por calles... c'est pour ça pour ces petites rares elle demande que ça elle demande que ça tu la connais bien ah bah ça fait 56 ans que je la pratique donc après quand on connaît son auto c'est c'est beaucoup mieux quoi et encore je reste raisonnable je peux faire largement bien j'en doute pas allez si tu veux y aller tranquille au qu'est ce que tu peux nous dire axel la fiabilité qu'on saute tout ça tout ça bas soit prêt qu'on saute façon ça reste une ancienne donc je regarde plus je fasse 10 litres ou 15 litres voilà après après un niveau fiabilité le hormis de trois mères je dirais merdouille parce que je me comprends dans le moteur qui peuvent parce que c'est de la maladie toutes les voitures mais sinon c'est archi fiable super fiable jamais d'emmerde et puis moi jamais jamais dire jamais enfin de la babiole quoi mais c'est que de la babiole comme là l'autre fois je suis pas pour aller chercher les jantes j'avais pas que si elle se montait ou quoi ou quoi je suis parti à c'était quoi c'est à une heure en dessous de valence j'ai pu dans les bled par là bas je suis parti avec elle je me suis tapé 600 bornes dans l'album dans la journée autant d'autoroutes que de la nationale rien à dire zéro souci pour les grands trajets par contre le confort a cessé spartiate tu es prêt pour la question bts axel ouais tu sais ce que c'est la question bts non dans cette question culture automobile concept récurrent sur la chaîne les fous du volant j'espère tard à bien potasser on va voir si tu as un vrai connaisseur ou pas allez quel est le designer de cette golf qui a aussi fait ça va te surprendre la delorean dmc 12 tu vois c'est laquelle la delorean la delorean ouais mais là je pourrais pas dire autant le visage ça me revient mais là le nom prénom je pourrais pas le voir je vais te donner un petit indice à un italien je pourrais dire grosse connerie après axel merci pour ce cassage de dos attends attends la deuxième parce que là je pense que tu vas prendre rendez-vous chez l'ostéo avant de monter la deuxième quoi la deuxième golfe je suis obligé de venir assez comme tu veux pas j'ai kiné je pourrais pas venir pire que ça plus ferme que ça c'est pas possible assis à 6i tous les jeudis soir je me fais une petite sortie sur un caillou avec les copains chaque est son caillou et on fait des rené en fait des rennes aussi pierre qui roule à la pierre qui roule quoi je connais pas celle là j'ai pas celui-là pierre qui roule n'amasse pas mousse à la mousse mais bon légende urbaine dans la région qu'un patient sur deux des kinés il est kiné ton père du coup tu leur as un client je fais des rennes avec les copains mais même pas il est même pas qu'ils n'ont plus il est comme moi il se désintègre ah mais si tu dis ça c'est ferme j'ai hâte de voir l'autre rendu en vidéo mais arrête c'est ça sur toi c'est tout lisse ça va les sièges ils sont confortables tu me laissera de la carte vitale en moins qu'il me fasse une dristourne le kiné du coup ça c'est la caisse on est trop lourd ou je n'ai pas assez levé bon les gars merci d'être venu en tout cas pas de souci il n'y a pas de souci vous nous avez régalé bah on était là pour bah écoute j'espère que ça va faire le taf et on espère surtout que les abonnés se sont régalés comme d'habitude si vous êtes régalé vous activez la cloche de notification et vous vous abonnez tu vois je ne l'ai pas dit aujourd'hui et vous savez ce que ça les filles les fous du volant oui c'est quoi du fun de la passion et de la folie merci à vous d'être venu les gars vous savez ce que c'est le dicton des fous du volant et oui on a parlé de la passion et de la folie ok merci les filles pas de souci il n'y a pas de souci vous nous avez régalé j'espère que la la vidéo la vidéo aura plu aux abonnés comme d'habitude on n'oublie pas de liker commenter partager s'abonner activer la cloche des notifications vous savez ce que c'est les filles les fous du volant ouais c'est quoi du fun c'est de la passion et de la folie bobby on va la refaire bon les gars merci d'être venu en tout cas pas de souci vous nous avez régalé par plaisir partagé tu fais des phrases des fois ou pas ça dépend vous connaissez pas qu'à moulin non ah non tu es trop jeune j'ai un ami qui ramène non plus des pétains c'est en moins un truc genre pas de souci